Bonjour les filles, me revoilà, donc du coup c'est pour un petit haul Action, car j'ai été à Action et puis je vous montrerai c'est le petit bloc que j'ai pris chez Ninon alors je sais plus le nom de la boutique, je vous redirai tout à l'heure le petit bloc de Noël qui allait avec mes petits stickers de Noël que je vous avais montré dans un précédent haul donc là j'ai commencé par Action, donc j'ai été ce matin donc j'étais contente, j'ai trouvé le fameux bloc de Noël que je voulais donc j'enlève mon petit décor, il me créa voilà, alors c'est le bloc Christmas donc le vintage là, qui est magnifique avec le père Noël, tout ça, bon après je ne vais pas le présenter dans les détails parce que du coup il a été vu plusieurs fois et celui-là me plaisait tellement que je l'ai pris en deux je me suis pris le diamant de painting que je trouvais très joli avec le dauphin et le coucher de soleil voilà, donc j'ai pris celui-là et j'en ai pris un autre pour faire un cadeau donc je ne veux pas trop le montrer là j'ai pris pareil des petits blocs pour faire les cartes de Noël là, donc celui-là est très joli dans les couleurs mint un peu vous voyez ces petits blocs, bon après ils ont été présentés aussi dans plusieurs halls voilà, on découpe et puis on forme sa petite carte voilà tous les petits modèles qu'il y a derrière qui représentent, voilà, ce qu'on peut avoir dessus j'ai beaucoup aimé cette couleur du coup je l'ai pris en double pour faire un cadeau ça aussi donc je me suis pris celui-là du coup je pense que j'ai toute la collection maintenant ça je m'étais bien amusée l'année dernière à faire ça comme je débutais dans le scrap je trouvais que c'était très facile à faire et puis je vous montrerai un petit tuto aussi pour garder à la limite une image qu'on aime bien si on veut la garder, faire un décor de Noël avec donc je vous montrerai ça en tuto voilà, je vous montre un petit peu donc celui-là il est assez mignon, un peu enfantin celui-là je l'ai pris aussi alors c'est plus dans les couleurs un peu argent enfin doré, noir, doré et noir et celui-là dans les tons rouges Noël, il est sympa celui-là aussi je ne sais pas si je laisse ça longtemps je ne sais pas si ma lumière va être terrible parce que je filme le soir je n'ai pas eu le temps dans la journée puis je me suis dit mince ça fait un petit moment que je n'ai pas mis de vidéo donc je voulais quand même vous filmer tout ça donc ça j'étais contente l'année dernière je les voulais et puis quand j'ai été il n'y en avait plus excusez-moi du reflet avec la lumière, les petites lampes là vous savez pour les décors de Noël je me suis pris ça ils ont sorti des nouveaux pochoirs alors ça j'ai vu dans un hall je ne sais plus de qui une nouvelle que je me suis abonnée donc je ne me rappelle plus de son nom et c'est vrai qu'elle les a présentés ils sont très bien donc des petits pochoirs de chez Action donc il y en a 5 dedans donc là c'est les ronds oui il y a ronds voilà il y a tous ces modèles là il y a les petites étoiles donc pour Noël c'est impeccable et là c'est les cœurs déclinés en plusieurs grandeurs et formes et voilà voilà excusez-moi pour les reflets c'est pas terrible un daï donc celui-là je ne l'étais pas pris je le trouve pas mal voilà hop bon les petites pochettes plastiques donc ça c'est pareil j'évite trop de passer devant parce que donc c'est pareil j'ai pris en deux fois je me suis repris des enveloppes craft parce que ça j'utilise beaucoup et j'aime beaucoup en craft du coup je me suis pris ça c'est pareil l'année dernière je les cherchais et puis je ne les ai jamais trouvés là je me suis dit je vais peut-être finalement je me suis inscrite sur un échange je voulais les trouver pour pouvoir faire un échange de de comment de calendrier de l'avant avec les groupes où je suis donc je me suis inscrite sur un échange de calendrier de l'avant donc du coup je vais me servir des boîtes ça ira un petit peu plus vite donc ça j'ai pris ma soeur adore faire ça donc j'en ai pris là pour mes enfants un truc à gratter donc Karine si tu regardes voilà c'est pour toi là je me suis repris celui-là j'avais pris la dernière fois en gris enfin en argent finalement là je l'ai repris en doré parce que je me dis pour faire même pour mettre des petits cadeaux pour mes calendriers de l'avant tout ça ça peut être sympa donc j'ai craqué sur les petits gnomes je les adore j'en ai pris deux j'aime bien faire des paires donc quand je fais mes décos j'aime bien avoir en double voilà alors j'ai repris les stylos en plus là c'était donc j'ai pris pour aller avec mon hitgun en plus cette semaine je l'ai acheté la semaine dernière le pistolet chauffant et là cette semaine il était moins cher voilà il passait en promo cette semaine et puis ça justement c'était en promo aussi donc j'ai pris une couleur un peu rosée là et puis une couleur alors je ne sais même pas si c'est rosé et là c'est plus argenté après les autres couleurs ne m'intéressaient pas je préfère prendre ces deux là de la colle la taquiglou donc les strass alors j'ai trouvé très joli les couleurs bon désolé donc ça il y a du au grenat du rouge de l'aubergine il y a une espèce de rose gold et puis là c'est pareil ça fait des couleurs un peu pour faire les shakers vintage j'adore me servir du dye beaucoup qu'on a eu justement chez Action et je mets mes strass et puis la taquiglou voilà donc là je pense que c'est fini pour Action je peux juste vous dire le prix peut-être des pochoirs je sais qu'ils n'étaient pas chers cartes de vœux donc les diamants de pelting ils sont à 5,49 euros les paillettes les boîtes de paillettes 4,4 centimes enfin bon après gaufrage les sets le stylo c'est 1,99 euros les lanternes de Noël 2,95 euros et j'ai acheté aussi des sacs cadeaux je me suis pris j'ai mis de côté parce que ça va être pour offrir excusez-moi du coup je remets le petit décor j'arrive dans 2 minutes je vais chercher mon petit bloc je vais vous montrer excusez-moi j'arrive j'arrive j'aurais dû préparer ça avant voilà donc je voulais quand même vous le montrer je ne l'ai pas défait alors ça va avec les petits die-cut que je vous avais présenté alors c'est vrai que ça fait un petit moment alors j'ai pris le bloc de Noël en 20-20 je pense qu'il est en 20-20 et franchement regardez ça il est super joli je vais essayer de mieux m'installer pour vous le montrer voilà donc il va avec les petits die-cut il y a le petit chat voilà le petit chat voilà comment tu fais enfin moi je vais me faire le beau paysage là encore des petites donc ça je vais sûrement me refaire des photocopies de ces petits les petits trucs comme ça là les petites étiquettes tout ça je vais me refaire des photocopies je le trouve super joli donc ça j'ai craqué voilà je me suis pris aussi un petit tampon non un die petit die-et-toile parce que j'en avais pas j'en ai pas voilà donc ça pour faire mes petits embellissements pour Noël du coup alors c'est la boutique de Nidon voilà c'est Horizon Créatif on a toujours un petit cadeau donc là c'est un petit sheetboard en bois donc c'est écrit best friend voilà deux petits best friend excusez-moi pour le reflet voilà je me suis commandé parce que j'en avais besoin j'en avais pas encore des distress ink donc j'ai pris un lot de 4 ça revient moins cher quand on achète quand on achète à l'unité et puis comme je vais faire l'atelier là de de cri cri brico on avait besoin de ça et puis j'avais commandé une encre distress oxide jaune non pas jaune rouge voilà donc voilà pour mon petit haul j'espère que celui-ci vous plaira que vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à parler de ma chaîne autour de vous je sais que beaucoup aiment les les hauts l'action et prochaine vidéo je vous la je la filme vendredi c'est un tuto du coup mon tuto toujours pour j'ai pas eu le temps de m'y mettre avant pour mes soutes verts pour l'automne voilà et puis après j'essaierai de mettre pas mal de tutos parce que là je pense que action j'y retourne pas avant le début du mois prochain là j'ai fait les achats que je voulais alors j'ai pas trouvé le bloc bleu mais bon je verrai si je le trouve plus tard c'est pas grave du moment que j'ai trouvé mon bloc vintage de Noël je suis très contente je vous dis à la prochaine et puis scrapez bien au revoir les filles